allez on va démarrer notre soirée bonsoir à toutes et à tous merci d'être présents ce soir pour ce ciné débat consacré à la pollution textile donc merci elisabeth pour ce nouveau numéro pour cette quatrième saison j'en profite pour vous dire pour ceux qui n'ont pas pu venir peut-être le 16 mai où on a organisé une soirée spéciale projection débat sur le documentaire nations of water que nous avons produit en présence de géraldine girodo notamment donc son autrice et la consul générale de nouvelle zélande félicite roxberg donc si vous n'avez pas pu venir à l'amphi pas d'inquiétude vous pouvez visionner ce documentaire il est accessible gratuitement en ligne sur son site nations of water point unc point nc donc les nations de l'eau vous y avez accès aussi par le biais du site de l'unc c'est gratuit vous pouvez en profiter même à titre pédagogique pour vos enfants pour les enseignants de vos enfants c'est un documentaire de 52 minutes qui a été produit donc exprès pour être diffusé le plus largement possible sur les enjeux juridiques des migrations climatiques dans le pacifique voilà et pour ceux que ça intéresse demain nous avons un sujet juridique demain après midi sur un séminaire sur la justice et les mineurs mais ce soir place à ce ciné débat sur le textile merci encore une fois elisabeth de nous proposer ce nouveau sujet merci sylvia et merci à l'université de nous accueillir et puis merci à vous d'être là ce soir je sais que vous avez eu du choix parce il y avait beaucoup d'événements ce soir vous avez fait le bon choix alors je vous rappelle toujours avec la soirée est filmée qu'elle sera diffusée sur calédonien le samedi 3 juin à 10 heures et puis elle sera disponible en replay permanent sur le site de la chaîne nous sommes en duplex avec baco que nous saluons voilà et puis nous sommes effectivement en duplex avec baco alors bonsoir bonsoir au public de baco et bienvenue à ce ciné débat voilà donc ce soir normalement ça devrait bien marcher la dernière fois on a eu des soucis techniques mais tout a été réglé donc donc voilà on est très content de pouvoir animer ce ciné débat à l'échelle de toute la grande terre alors pour commencer ce soir moi j'avais envie de vous impliquer un peu et surtout de tester vos connaissances mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même un public très averti donc je vous posais quelques questions et puis vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux d'accord alors je vais commencer bon l'industrie textile est l'une des industries les plus polluantes au monde vrai ou faux vrai bravo fabriquer des vêtements on utilise des produits chimiques à base de métaux lourds et des colorants cancérigènes vrai ou faux très bien jusqu'ici tout va bien la production de vêtements consomme très peu d'eau ça c'est faux très bien aussi pour faire un kilo de coton il faut à peu près dix mille litres d'eau 1 et pour un jean et ben faut à peu près 300 douches nous portons en moyenne dix fois nos vêtements avant de nous en débarrasser vrai ou faux faux ça fait pas beaucoup vrai ou faux ah on sait pas bien là ça y est enfin là on rentre dans le plus dur et bien c'est vrai en moyenne dix fois avant de s'en débarrasser c'est vraiment très très peu plus de 20% des tissus qui composent nos vêtements sont recyclés pour en faire de nouveaux ah là on a vraiment des connaisseurs tu sais combien c'est le vrai chiffre moins de 1% nous achetons en moyenne chaque année 5 kg de nouveau 5 kg de nouveaux textiles par adulte vrai ou faux c'est pas bien et bien c'est faux c'est 12 kg par adulte c'est énorme une grande partie de nos vêtements et fabriqués à partir du pétrole c'est vrai 70% des fibres synthétiques produites dans le monde proviennent du pétrole pense à l'acrylique l'élastane le nylon bref on le retrouve dans tous nos vêtements de sport et de plage qu'on utilise beaucoup ici et encore plein d'autres la quantité de particules de micro plastique relâchée dans les océans chaque année dans le monde est l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique vrai ou faux vrai absolument ça représente en c'est difficile un de se faire une image de ces chiffres là ça représente 500 mille tonnes de micro particules de plastique qui sont générés par l'entretien de nos vêtements synthétiques fabriqués à partir du pétrole donc on le sait à la fabrication d'un vêtement coûte beaucoup à la nature mais sa fin de vie également donc aujourd'hui en nouvelle calédonie il ya quand même il ya une prise de conscience il ya de nombreux acteurs qui se mobilisent en faveur d'un secteur textile circulaire et responsable et qui ont pris l'option on le verra dans l'émission et puis après au cours du débat avec nos intervenants ils ont pris l'option de réparer de revendre en deuxième main ou encore de sur-cyclé alors qu'est ce que c'est que le sur-cyclage et quelle est la différence avec le recyclage bon vous expliquera tout ça juste après et existe-t-il des filières en nouvelle calédonie surtout quel potentiel nous avons pour en créer et on répondra à toutes ces questions après la projection de l'émission empreinte merci et à tout à l'heure merci et et Sous-titrage ST' 501 Connaissez-vous l'impact de vos vêtements sur la planète ? Savez-vous que l'industrie textile compte parmi les plus polluantes au monde ? Elle émet de grandes quantités de gaz à effet de serre, plus que le trafic aérien et maritime réunis, et génère d'importantes quantités de déchets, notamment à cause de l'essor de l'ultra-fast fashion, cette mode très rapide qui nous incite à changer sans arrêt de style. Mais que deviennent nos vêtements par la suite ? Je vous propose de nous rendre à Montravel, dans les locaux de la Croix-Rouge, une association qui recueille d'importantes quantités de textiles chaque année. Bonjour Thomas. Bonjour Elisabeth. Bienvenue au Doc de la Croix-Rouge. Donc c'est ici Thomas que vous recevez chaque année les dons de vêtements ? Exactement. C'est ici qu'on les reçoit, c'est ici qu'on les trie. Mais ce que je te propose, c'est de te montrer à quoi ça ressemble. Ok, bah allez, je te suis. Voilà donc notre stock de vêtements. Alors Thomas, ça représente quelle quantité de dons chaque année, rien que pour la Croix-Rouge ? Alors écoute, nous on collecte à peu près 6 tonnes de vêtements chaque année. Et vous n'êtes qu'une des 4 associations qui collectent les textiles en Calédonie ? Exactement. On n'est qu'une des 4 associations. Donc là, vraiment, ce qu'on voit, en réalité, c'est une petite partie de ce qui est donné. C'est ce qui est déjà trié chez nous. On n'est qu'une des 4 associations. En fait, si on prend tout ce qui est donné, on aurait aux 4 associations, on pourrait habiller sans aucun problème tous les Calédoniens. Et voir plusieurs fois. Voir plusieurs fois, effectivement. Alors où est-ce que vont après tous ces cartons de vêtements ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, ces cartons de vêtements, ils ont plusieurs utilités pour nous. Ils vont d'abord approvisionner nos boutiques. On a un petit réseau de boutiques solidaires à l'échelle du territoire. Les vestiboutiques, c'est ça ? Les vestiboutiques, c'est ça. Dans lesquels les gens vont pouvoir acheter des vêtements à petit prix. Ou on fait également du don de vêtements. Dans une logique de vestiaire, donc ça sur orientation sociale. C'est des travailleurs sociaux qui orientent des personnes vers nos boutiques pour qu'on puisse faire du don de vêtements. Au-delà de ce qui se passe dans nos boutiques, on a un certain nombre de partenariats. On travaille avec différents acteurs. C'est vrai au camp Est, avec d'autres associations. On peut faire des dons ponctuels aussi en cas d'urgence, suite à une catastrophe, par exemple. Dès qu'il y a une nécessité, en fait. Dès qu'il y a une nécessité, le but du jeu pour nous, c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible pour pouvoir fournir des vêtements. Alors Thomas, je vois que tout est extrêmement bien classé. Là, on a le rayon femme, le rayon fille, le rayon homme, le rayon bébé. Et j'imagine que ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge qui font tout ce travail ? Ce sont les bénévoles. Et comme je le disais, le but, c'est d'être opérationnel pour être opérationnel rapidement. Ce travail préparatoire, il est absolument indispensable et il est fait par des bénévoles. Donc ce sont des centaines d'heures de bénévolat chaque année pour trier, mettre en carton convenablement et pour s'assurer de l'efficacité de notre action. Il y a justement une activité du centre de tri qui a lieu aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir et que je te présente à Dominique, qui est la responsable du centre de tri et qui va pouvoir t'expliquer tout ça. D'accord, allez, on y va. Passe par nous, gauche, droite. Voici Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Elisabeth. Avec qui je vais te laisser et qui va pouvoir t'expliquer tout ça. Merci pour ton accueil Thomas. Je t'en prie. Au revoir. Donc Elisabeth, voilà un des cartons qu'on va pouvoir trier. C'est les dons qu'on nous a fait. D'accord. Alors pour fabriquer tous ces textiles, Dominique, il faut beaucoup de matières premières, de différentes origines. Oui. Donc par exemple, là tu as une hausse de coussin qui a été faite à partir d'un produit animal, puisque c'est un cuir de velours. Donc ça nécessite un élevage. Eh oui. Tu as aussi des t-shirts qui sont faits en coton. Donc un coton, ça utilise beaucoup d'eau. Tu sais combien d'eau ça utilise pour fabriquer un t-shirt comme ça ? Non, je ne sais pas du tout. Soit ça a l'équivalent de 70 douches. Ah oui, juste pour un t-shirt. Juste pour un t-shirt. Alors je vois qu'il y a des jeans. Et ça par contre pour le jean, je sais. Alors, pour fabriquer un jean, il faut l'équivalent de 10 000 litres d'eau, soit 300 douches. C'est énorme. C'est énorme. D'où l'importance de le conserver précieusement pendant des années. Oui, on ne peut pas changer de jean tout le temps. Oui, oui. Il y a aussi des matières synthétiques. Donc ça, ça vient de la chimie, les choses qu'on porte souvent en Calédonie. Donc, l'ICRA, les maillots. Donc ça, pour fabriquer ça, il faut pour un kilo de vêtements comme ça, il faut un kilo 5 de pétrole. Donc voilà. Waouh ! Alors, il faut aussi souligner que ces vêtements synthétiques, lorsqu'on les passe à la machine à laver, ils libèrent plein de microparticules de plastique que ni les machines à laver, ni les stations d'épuration ne peuvent filtrer. Et donc, on les retrouve dans les cours d'eau, dans les mangroves, dans les lagons, et forcément dans la chaîne alimentaire, puisqu'ils sont absorbés par les animaux marins. Pourtant, c'est des choses qu'on lave souvent en plus. On lave souvent, parce qu'en plus, dans les îles, forcément, on les utilise vraiment beaucoup. Alors, comment ça se passe après pour le tri ? Après, pour le tri, tu prends chaque vêtement, tu regardes s'il est en bon état ou pas. Oui. Donc, s'il est en bon état, tu le plies, tu repères la taille et tu vas le ranger en fonction des tailles qu'on a derrière. Donc, pour les femmes, on avait beaucoup de petites tailles, parce que les femmes qui sont X ou XS ou S changent souvent de vêtements. Et en fait, là, maintenant, on n'accepte plus ces dons-là. Oui, alors là, on est vraiment, typiquement, dans le phénomène de cette mode très rapide qu'on appelle l'ultra fast fashion, qui pousse à acheter en permanence de vêtements et à changer de style très, très, très régulièrement. Oui, on a des fois aussi dans les dons des vêtements qui sont neufs et qui viennent des gens qui ont commandé sur Internet et qui, en fait, ne sont pas satisfaits du vêtement et qui sont pour s'en débarrassés ni le don avec l'étiquette tout neuf. Oui, là, on est vraiment dans le gaspillage. Et alors, tout ce qui est vêtements ou textiles qui ne sont pas en bon état, qu'est-ce que vous en faites ? On en a quand même beaucoup, parce qu'on jette quand même beaucoup de choses par an. L'année dernière, on a jeté presque 10 tonnes de déchets. Bon, pas que les vêtements, il y a aussi tout ce qui concerne le doc, mais quand même. Je vois, c'est taché, par exemple. C'est taché, c'est tout sale. Qu'est-ce que vous en faites ? Donc, si c'est du coton, on le récupère et on le vend à des entreprises qui travaillent pour la peinture. Tu le mets là, oui. Donc, ça va ici. Voilà, donc ça fait des chiffons. C'est des chiffons, oui, des chiffons pour les peintres. Après, quand c'est des vêtements blancs en coton, on les découpe et on enlève tout ce qui est encre, parce que c'est pour des carrossiers. Donc, ils nous les achètent un peu plus cher et ils s'en servent pour les voitures. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'encre par rapport au solvant. Après, si c'est des draps ou du linge de maison, on en garde aussi pour les vétos, pour qu'ils mettent au fond des cages quand ils opèrent des animaux, des choses comme ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on n'arrive pas à recycler, c'est tout ce qui est matériaux synthétiques, le polyester. Mais on en a pour les maillots, mais on en a aussi, il n'y en a pas. Mais on en a aussi sur les vêtements. Et donc, ça, ça finit à l'enfouissement ? Ça, quand c'est en mauvais état, ça finit à l'enfouissement. Avant d'acheter déjà du vêtement, il faut se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin pour éviter le gaspillage ? Peut-être privilégier quand même des vêtements de qualité, même s'il faut mettre un peu plus cher au départ, mais ça va nous durer plus longtemps et puis on va en acheter moins. Au final, on est gagnant. Et puis, quand c'est un peu abîmé, on apprend à réparer. Oui, on transforme aussi. Et on transforme. On peut aussi faire ça. Absolument. On fait ça aussi à la Croix-Rouge. On recycle des vêtements qu'on transforme en objets du quotidien pour essayer d'écouler un tout petit peu de ce qu'on devrait jeter. Mais ça ne représente pas grand-chose, quand même. Bon, en attendant, on va finir de trier tout ça. Je vois qu'il y a aussi des vêtements pour bébé, là. Bon, c'est parti. Là, je vais déjà tout mettre ensemble à les mêmes tailles. Alors ça, regarde, ça typiquement, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Voilà, ça, il n'est pas en trop mauvais état, donc on peut peut-être quand même me donner. Oui, il y a des personnes très nécessitantes parce qu'on quand même trouveront une utilité. Et si pour lutter contre la surconsommation du textile, on se tournait vers le vêtement de seconde main ? Depuis quelques années, l'émergence des friperies et des associations de surcyclage vient nourrir le modèle de l'économie circulaire, qui consiste à vendre du vêtement d'occasion ou à le transformer. Allons retrouver l'équipe de la ressourcerie au centre-ville de Nouméa pour voir ce qu'il est possible de faire. Bonjour Amélie. Bonjour Elisabeth. Bienvenue à la ressourcerie de Nouméa. Merci. Donc ici, à la ressourcerie, vous vendez exclusivement des produits et des vêtements de seconde main. Uniquement des vêtements de seconde main qui nous sont donnés par les particuliers qui nous amènent ce qu'ils ont dans les placards dont ils ne se servent plus. Et à peu près deux tiers des objets que nous amènent les gens retrouvent une nouvelle vie dans cet espace de vente. Alors, on trouve des vêtements qui sont en très bon état. On a un petit peu de tout. Plutôt mignons. Oui, plutôt mignons, absolument. C'est très joli. On a un petit peu de tous les styles. Oui. On peut trouver du vêtement d'été, d'hiver, de marque, pas de marque, vintage. Toutes les tailles. Toutes les tailles. Toutes les matières. En fait, nous, on avait vraiment à cœur d'offrir un espace de vente de seconde main qui soit aéré, qui soit lumineux. Casser un peu ces idées toutes faites qu'on peut des fois avoir sur se dire le linge de seconde main, c'est forcément des choses vieillotes ou c'est forcément des choses un peu passées, un peu poussiéreuses. Ce n'est pas le cas du tout. Et ce n'est pas le cas du tout. Tu me fais visiter la boutique ? Oui, avec grand plaisir. Donc, je te disais qu'on trouve un petit peu de tout pour tout le monde et pour tous les styles à la ressourcerie. Donc ici, c'est l'espace auquel on va pouvoir trouver les hauts pour les hommes, les chemises, des t-shirts. Ici, c'est notre espace pour les enfants. On va pouvoir trouver aussi bien des jeans que des jupes, des robes, des t-shirts, des chaussettes, sous-vêtements, chaussures, tout pour habiller nos enfants. Donc, on va pouvoir trouver aussi bien des pantalons que des shorts, des jupes, des robes, des petites chaussures, des sous-vêtements. Voilà, tout ce qu'il faut pour nos enfants. Là, on va trouver les pantalons et shorts, tous les bas pour les hommes. Et juste derrière, tu as l'espace cabine d'essayage parce que c'est important que les gens puissent essayer et s'assurer que ça nous va. Oui. Parce que sinon, on va le mettre au fond du placard et on ne va plus jamais le ressortir. Et ce n'est pas le but. Et ce n'est pas le but. Même si c'est de la seconde main et même si ce n'est pas cher, il faut quand même acheter uniquement les choses dont on a vraiment besoin. Absolument. Ici, c'est l'endroit sur lequel on va trouver toutes les jupes, les pantalons de femmes et les hauts de femmes. Il y a quand même beaucoup plus de choix pour les femmes que pour les hommes. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon un peu générale dans la société. Sans vouloir tomber dans les stéréotypes de genre, on constate quand même, nous, à la ressourcerie, que les femmes sont beaucoup plus consommatrices de vêtements. Peut-être des fois dans une consommation un peu déraisonnée, un peu sur de l'achat compulsif. Et du coup, ça se retrouve bien chez nous, mais également dans les autres associations, dans les friperies et tout ça, où finalement, on trouve beaucoup plus de linge femme. Alors tout à l'heure, Amélie, tu me disais que les deux tiers de tout ce qui vous est donné terminent ici dans la boutique de seconde main. Mais que devient le tiers restant ? Alors sur le tiers restant, il va y avoir deux possibilités. Il y a beaucoup de choses qu'on va donner à des associations et des travailleurs sociaux qui ont ciblé des besoins sur le terrain. Et il y a une autre partie qu'on va transformer, revaloriser, upcycler pour pouvoir permettre aux objets d'avoir encore une autre vie. Et typiquement, un jean abîmé aura sans doute fini sa vie de jean, mais en le transformant, il pourra peut-être commencer sa vie de sac, par exemple. Ah ben, j'aimerais beaucoup voir ça. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que je te présente ma collègue Emma, parce qu'ici à la ressourcerie, c'est elle qui transforme, qui crée et qui réinvente les choses. D'accord, c'est l'artiste. C'est l'artiste. On va la rencontrer. Je te suis. Et donc ici, c'est l'espace de création, c'est notre dernier espace, qui est piloté par Emma. Et donc, dans ce pôle, va se retrouver un petit peu les choses abîmées, cassées, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et plutôt que de les jeter, on va les transformer. Mais je te laisse en compagnie de ma collègue Emma, elle t'expliquera ça bien mieux que moi. D'accord, merci Amélie, à toujours la parole. Je t'en prie. Bonjour Emma. Salut, bienvenue. Merci. Alors toi Emma, tu es créatrice upcycling à la ressourcerie. Ça consiste en quoi exactement ? C'est ça. Alors moi, je récupère tout ce qui ne peut pas être mis dans le circuit directement. Et je le transforme, je le valorise. J'en fais autre chose. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je travaille le textile. J'ai récupéré des vieux jeans abîmés qu'on ne pouvait pas réutiliser. et je vais en faire des sacs ou des abat-jours comme derrière toi. En fonction de ce qui arrive, je retravaille le textile. Donc je ne choisis pas à l'avance ce que je vais faire, je le fais vraiment en fonction des arrivages. Et donc depuis peu, on fait du costume. Ah, très bien. Ou même de costume. Donc ça, tu vois, c'est une de nos bénévoles qui l'a fait. Il y a à peu près une vingtaine de tissus, vraiment de textiles différents. Ça va être autant de la combinaison de plongée que de la toile de tente, de la nappe ou des bouts d'écharpe ou des choses comme ça. Alors Emma, ça représente combien d'heures de travail de fabriquer un vêtement comme ça ? Alors c'est énormément d'heures de travail. Là, je pense qu'elle a quand même plus de 30 heures de travail là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps à récupérer, que ce soit pour tout ce qu'on fait, que ce soit des sacs, des jupes, d'autres petites vestes comme ça, de costumes. Alors là, on est dans quel style ? C'est plutôt... Là, on va être dans du style viking, viking, pirate. Enfin, tu vois, en fait, c'est des looks différents. On peut vraiment les détourner et les réutiliser pour plusieurs thèmes différents. Et donc ça, on peut les louer à la ressourcerie ? Ça, on peut les louer à la ressourcerie, oui. Tout à fait. On va avoir pas mal de choses. Tu vois, là, par exemple, elle nous a fait aussi un tee-shirt version Peter Pan avec tout un tas de sequins qui ont été récupérés sur des sacs, des bouts de costumes, des bouts de tulle, un ancien tee-shirt. Enfin, tu vois, donc... D'accord. Oui, on est très créatifs. On est très créatifs à la ressourcerie. On essaye, en tout cas. Et bien voilà, du coup, je t'emmène à l'espace déguisement. Avec Amélie, on la rejoint en boutique. OK, on y emmène tout ça ? On peut emmener tout ça, oui. Donc, nous voilà, tu vois, dans notre espace déguisement où tu vas pouvoir rejoindre Amélie et je te donne... Ah, merci, donc je donne tout ça. Merci beaucoup, Emma. Mais de rien, à bientôt. Tiens, Amélie, je t'amène le dernier lot qu'Emma m'a confié, là, les vikings et pirates. Merci. Voilà. Elle est magnifique, cette salopette. Alors, regarde, celle-ci, je vais te la présenter un peu plus en détail. Ça, c'est un costume de clown qui a été fabriqué ici à la ressourcerie par Annie, qui est bénévole et qui est couturière. D'accord. Sur une salopette comme celle-ci, on va utiliser plein de chutes de tissus différentes. Tu vas avoir du jean, tu vas avoir du pantalon en velours, tu vas avoir du linge de maison, tu vas avoir de la robe, tu vas avoir de la nappe. Vraiment, là, l'idée, ça a été, tu vas, d'utiliser le plus possible de tissus qui, initialement, étaient destinés à la poubelle. Voilà. Ça représente combien d'heures de travail un costume comme celui-ci ? Ça représente à peu près dix heures de travail, un costume comme celui-ci. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour transformer les vêtements. Pour transformer, pour valoriser, c'est énormément de temps passé. Et du coup, d'un côté, c'est chouette parce que ça permet vraiment de donner des idées aux gens. Mais d'un autre côté, il faut quand même bien avoir en tête que c'est loin d'être une solution magique. Alors, c'est quoi la solution magique, Amélie ? La solution magique, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est magique, mais en tout cas, ce qui apparaît aujourd'hui comme étant quand même la meilleure des choses à faire, c'est de penser sa consommation, de limiter le plus possible sa consommation, le monde prénétique dans lequel on s'est engagé. et pour ça, la méthode qu'on utilise beaucoup ici à la recense série, c'est la méthode bisou. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode bisou ? La méthode bisou, c'est un filtre. C'est un filtre dans lequel il faut que tu fasses passer chacun de tes achats pour vraiment pouvoir l'acheter en conscience. D'accord. Le B de bisou, c'est le B de besoin. OK. Cet objet, est-ce que vraiment, j'en ai besoin ? Le I de bisou, c'est la question de l'immédiateté. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ou est-ce que je peux différer mon achat ? Et donc, ça va me permettre de prendre du recul et donc de réfléchir un petit peu avant d'acheter. Le S, c'est semblable. Est-ce que j'ai pas déjà dans mon placard une dizaine de mugs ou bien cinq ou six jeans ? Est-ce que j'ai pas déjà un objet semblable ? Le O de bisou, c'est le O de l'origine. Ce O de l'origine, il me tient particulièrement à cœur. Dans quelles conditions a été fabriqué l'objet que je m'apprête à acheter ? Qu'est-ce que je cautionne, moi, en tant que consommateur, quand j'achète cet objet ? D'où il vient ? Quelle est son histoire ? Le O de origine. Le U de la méthode bisou, c'est le U de l'utilité. Est-ce que cet objet a vraiment une utilité ou non ? On vit dans une société où quand même la pub, les influenceurs, les placements de produits, tout ça peut quand même souvent nous faire croire qu'on a absolument besoin de ça, que ça, mais c'est trop pratique, c'est trop utile. La méthode bisou, elle te permet un peu de décentrer de l'immédiateté pour vraiment réfléchir ton achat en pleine conscience. Et donc, c'est une méthode qui va permettre de faire à la fois des économies et puis du coup, d'être aussi dans un mode de consommation beaucoup plus écologique. Oui, donc si on passe la plupart de nos envies d'achat au filtre du bisou, on se rend compte que 9 fois sur 10, on n'en a pas besoin et on n'en a pas d'utilité. Absolument. Merci beaucoup Amélie. Merci Elisabeth, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez à la hausse, on se rit. Merci beaucoup. On consomme 4 fois plus de vêtements qu'il y a 30 ans. Autant dire que la quantité de déchets textiles ne va pas cesser d'augmenter. Il y a donc urgence à modifier nos comportements et à consommer de façon plus responsable. Mais comment s'y prendre ? Rendez-vous à la Maison de la Biodiversité avec notre expert conservation et plaidoyer du WWF, Hubert Géraud. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en détail de l'impact environnemental des différentes étapes de vie du vêtement. La première étape, c'est la production des fibres nécessaires à nos vêtements. Alors, elles sont à plus de 60% synthétiques, ça veut dire quoi ? Qu'elles sont à base de pétrole. Oui, comme pour fabriquer ce type de vêtements qu'on trouve en général très confortables et surtout, qu'on n'a pas besoin de repasser. Donc, ce sont des vêtements qu'on achète en grande quantité. Et oui, quand on extrait du sous-sol 100 litres de pétrole, un litre va servir à faire ses vêtements. Et on connaît l'empreinte climatique de l'extraction de pétrole. Et puis, il y a également les fibres naturelles, animales ou végétales. Et quand tu penses vêtements, tu penses à quelle fibre en premier ? Je pense au coton, au coton qu'on retrouve dans nos jeans ou encore dans nos t-shirts et un grand nombre de vêtements. Ben oui. Eh bien, le coton est la production agricole la plus polluante de la planète. Alors qu'elle ne représente qu'à peine 2% de toutes les surfaces de culture planétaires, elle consomme un quart de tous les pesticides que l'on verse dans nos champs, dans le monde. Et 10% des engrais également versés. Donc, c'est extrêmement polluant. Et Elisabeth, qu'est-ce que tu vois sur cette image ? Alors, je vois deux épaves de bateaux échouer dans un désert de sable. Eh bien, ces bateaux, avant, naviguaient dans une mer intérieure, la mer d'Aral. Et l'ex-URSS a décidé de produire du coton en Ouzbékistan et donc a détourné deux fleuves qui alimentaient cette mer pour produire ce coton irrigué. Résultat, en 50 ans, cette mer intérieure s'est asséchée sur trois quarts de sa surface. Donc, il y a une énorme consommation d'eau planétaire pour cette culture du coton. L'impact est très important. Alors, une fois que ces matières premières ont été produites, vient l'étape de la confection du vêtement. Quel est son impact ? Alors, en effet, on va avoir différentes étapes pour produire le vêtement. La filature, l'ennoblissement et également la coloration vont être des étapes très polluantes parce qu'on va utiliser beaucoup de produits toxiques qui sont, selon les pays, pas forcément traités après correctement. Tu vas trouver des phtalates, donc des molécules qui impactent la fertilité des personnes dans les phases d'ennoblissement pour réimperméabiliser par exemple les tissus. Tu vas avoir des retardateurs de flammes dans tes tissus synthétiques pour empêcher qu'ils s'enflamment. Or, ce sont des produits toxiques. Tu peux avoir également ce qu'on appelle des mordants à base de métaux lourds. Le mordant, c'est les molécules qui vont aider le colorant à se fixer sur la fibre. Ce sont des métaux lourds et qu'on va pour partie rejeter dans les rivières. Vient ensuite le transport qui représente une empreinte carbone considérable. Si on prend l'exemple d'un jean, il peut faire jusqu'à une fois et demie le tour de la terre avant d'arriver dans le magasin où il sera vendu. Tu as complètement raison, mais ce n'est pas la seule empreinte du transport parce que le transport d'un vêtement met souvent plusieurs mois dans des containers et donc le risque est où ? Il est que les tissus moisissent. Qu'est-ce que l'on fait ? On rajoute des fongicides dans les plastiques qui enveloppent les vêtements et ces fongicides pour certains sont très toxiques. Il y a quelques années, on utilisait encore du diméthyl fumarate qui est hautement toxique et donc quand on ouvrait un sac de vêtements, on respirait ce fongicide toxique. Hubert, l'entretien des vêtements est aussi une étape qui pose problème. Oui, il y a déjà la consommation d'eau pour laver notre linge et puis la température à laquelle souvent on lave nos vêtements qui est trop élevé par rapport à ce que nécessiterait le lavage. Tu as parlé dans le reportage précédemment des microplastiques qui sont issus de nos textiles synthétiques à chaque lavage qui sont rejetés mais également certaines molécules sont utilisées dans les laveries professionnelles. Il y avait eu des scandales il y a longtemps avec le perchloroéthylène qui est utilisé dans les laveries professionnelles et qui intoxiquait les voisins mais aussi on a connu les lessives au phosphate qui polluaient nos rivières. Donc c'est une nouvelle étape avec son empreinte. Et en bout de course qu'en est-il de la fin de vie du vêtement ? Malheureusement avec cette surproduction et cette surconsommation de vêtements on crée des quantités astronomiques de déchets textiles pour lesquels on valorise encore trop peu de quantités dans nos pays consommateurs et qui finissent où ? Qui finissent dans les pays en voie de développement et au final pour partie dans la nature. Alors comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui pour réduire l'impact sur l'environnement de nos textiles ? Déjà au niveau citoyen c'est ringardiser la face fashion. Alors là je suis d'accord. Et pour ça merci aux influenceurs qui ont une responsabilité importante de s'engager sur ce chantier. Et puis c'est faire le choix de moins de vêtements mais des vêtements de qualité et donc qui vont durer. Et ça c'est vraiment important et quand on peut choisir plutôt quand c'est du coton du coton d'origine biologique ou des fibres qui polluent moins qui consomment moins d'eau comme le lin à condition d'avoir accès à ce type de vêtements bien sûr. Et enfin c'est recoudre ou repriser ces vêtements. Alors le vêtement peut avoir une seconde vie sous une autre forme Hubert ? Complètement. On peut le défibrer. Et l'utiliser dans quelle filière par exemple ? Dans le bâtiment puisque c'est le cas par exemple en métropole où énormément de fibres de vêtements sont ensuite utilisées pour l'isolation thermique et phonique de nos bâtiments. C'est génial. Oui c'est complètement. Et puis il y a même un inventeur français qui a mis au point une machine pour défibrer complètement le vêtement récupérer les fils rembobiner et revendre à l'industrie du textile le fil des vêtements précédents. Oui et il a même breveté sa technique. Et une dernière chose extrêmement importante c'est la mise en place d'une REP textile. Alors la REP je rappelle c'est la responsabilité élargie du producteur qui permet de financer la collecte et le traitement du déchet. Exactement sur le prix de vente du produit. C'est une éco-participation. Et qui serait modulée si c'est un vêtement de mauvaise qualité l'éco-participation est plus importante parce que ça va devenir plus rapidement un déchet. S'il est de bonne qualité c'est vertueux et donc la REP est moins importante. Et ça permettrait quoi ? Donc comme tu dis de soutenir la filière de revalorisation de nos textiles et donc d'éviter que 2000 tonnes de textiles par an finissent à l'enfouissement en Nouvelle-Calédonie. Alors en résumé Hubert il y a deux petites choses qu'on peut dire. Déjà consommons de façon plus responsable plus en conscience. Le vêtement est un objet précieux. Une fois qu'il est dans nos placards on en prend soin. Et puis développons des filières. Soyons créatifs et accompagnons ce développement des filières grâce notamment à une REP. Merci Hubert. John Lennon a dit « All you need is love ». Je crois qu'aujourd'hui on peut dire grâce à Amélie Tourot-Tabar « All you need is bisou ». Merci Amélie pour avoir partagé avec nous cette technique pour se rappeler en fait les questions qu'il faut se poser avant d'acheter un nouveau vêtement même si ce n'est pas toujours facile d'y penser mais il faut que ça rentre petit à petit dans les mentalités. Alors je vais demander aux intervenants de venir me rejoindre donc à commencer par notre partenaire Hubert Géraud pour le WWF. Dominique Bayol donc bénévole à la Croix-Rouge. Amélie Tourot-Tabar coordinatrice de l'association La Ressourcerie de Nouméa. Rebecca Frola Minana qui est fondatrice de l'upcyclerie Envie donc vous avez vu le décor qu'il y avait sur la séquence avec Hubert et bien c'était des produits qui venaient de chez Envie et donc Rebecca va nous en parler et nous expliquer ce qu'est donc la surcyclerie. Fabienne Bonas Pigeonnier de Fil en Aiguille qui elle nous parlera de la réparation Erwan Coapo chargé de gestion des déchets au SIVM Sud qui nous parlera d'une filière que le SIVM est en train de développer avec une association et enfin je crois que je crois que c'est tout puisque l'ADEME l'ADEME n'a pas pu venir voilà merci à vous d'être là donc on a toujours BACO en direct avec nous ils sont tous partis bon écoutez c'est pas grave de toute façon vous êtes là donc c'est le le plus important alors peut-être que pour commencer on pourrait donner quelques explications sur la différence entre le recyclage dont on parle beaucoup et le surcyclage parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle est la différence entre les deux alors je vais vous laisser la parole Amélie et Rebecca pour en parler laquelle commence allez lancez-vous allumez le micro et lancez-vous vous pouvez le sortir de son support bonsoir je suis Rebecca la directrice d'une structure d'insertion par le travail qui s'appelle Envie et effectivement on fait du surcyclage donc on récupère des matières oubliées des déchets des matières usagées chez nos partenaires et on donne une seconde vie à ces matières parce que souvent elles n'ont pas la même vie quand elles sortent de nos ateliers une toile de store devient un sac voilà il y avait des sacs qui étaient installés des ceintures de sécurité deviennent des hanses des joints toriques deviennent voilà des supports pour sacs etc donc le surcyclage c'est vraiment transformer quelque part la matière lui donner une seconde vie une autre utilité que son utilité première voilà donc on est j'en profite pour peut-être présenter la structure on est une structure d'insertion donc on permet à des travailleurs en situation de handicap de travailler pendant huit mois en parcours d'insertion avec tout un accompagnement socio-professionnel pour travailler avec eux sur l'employabilité leur projet professionnel tout en développant leurs compétences justement dans nos ateliers donc ça va de la menuiserie à la couture et bientôt à un atelier de sérigraphie peut-être j'en parlerai après oui d'accord et par rapport au surcyclage le recyclage ça va nécessiter beaucoup de beaucoup de ressources puisque du coup il va s'agir de casser du verre pour refaire du verre alors que peut-être qu'on aurait pu imaginer avoir une consigne sur le verre ou peut-être qu'on aurait pu imaginer de donner nos bocaux à quelqu'un qui en a besoin pour faire des achats ou de la confiture moi j'essaye vraiment de à la ressourcerie on ne fait pas de recyclage et j'essaye vraiment de marteler ça parce que parce que le recyclage n'est pas non plus forcément la bonne solution et au même titre qu'on disait réfléchir à notre consommation de se dire j'achète une canette de soda parce que bon bah c'est bon ça va être recyclé la meilleure chose c'est peut-être plutôt de ne pas l'acheter je vois qu'il y a les collègues de zéro déchet là-haut qui ont pour habitude de dire le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et effectivement le fait de se dire parce que c'est recyclable alors bon bah c'est bon c'est quand même souvent se voiler la face oui ça nous donne bonne conscience alors avant avant d'en arriver là avant de recycler ou de surcycler il y a une première étape qui est importante c'est la réparation alors c'est un passage qu'on n'a pas gardé dans l'émission où on parlait avec Hubert du fait de réparer son vêtement je ne sais pas si parmi vous il y a encore beaucoup de gens qui savent coudre repriser faire des petites retouches enlever la main ceux qui savent faire un petit point pour repriser bravo je savais qu'on avait le meilleur public bravo alors je ne sais pas si c'est le cas chez les jeunes générations mais en tout cas c'est un atout de savoir de savoir faire ça moi aussi je sais je sais repriser et je fais moi-même mes petites réparations mais pour ceux qui ne savent pas le faire et bien il y a des structures qui se créent comme toi qui ne sait plus et à qui je dois réapprendre tu m'as demandé pour les chaussettes alors il y a des personnes qui se sont lancées justement dans cette démarche c'est le cas de Fabienne donc qui a créé de fil en aiguille et qui Fabienne tu as même essayé d'avoir un agrément de réparatrice mais tu t'es heurtée à un petit souci dont tu vas nous parler alors bonsoir oui effectivement en métropole il y a la loi AJEC qui est passée et qui effectivement concerne toute cette éco-taxe qui est collectée par l'organisme qui s'appelle Refashion et l'objectif c'est avec cette éco-taxe d'avoir des formations pour les couturières parce qu'elle va concerner pardon le textile et la cordonnerie le textile et le linge de maison et la cordonnerie donc grâce à cette éco-taxe l'objectif est d'avoir des formations et d'offrir des bonus réparations au sein d'organismes qui vont être agréés par l'organisme collecteur Refashion et donc effectivement j'ai essayé de candidater pour être organisme agréé réparateur tout en sachant que c'est peut-être un pavé dans la mare on va dire mais qu'effectivement l'éco-taxe concerne la métropole et que la Nouvelle-Calédonie ne va encore pas être dans les tuyaux mais en tous les cas on essaie et peut-être réveiller des consciences sur le territoire avec l'espoir de voir une rep tout à fait de voir le jour exactement donc la réparation c'est des choses que vous faites aussi à la Croix-Rouge avec les bénévoles donc vous animez des ateliers pour réparer pour transformer qu'est-ce que vous faites exactement effectivement ceux qui ne savent pas encore coudre peuvent venir apprendre à coudre je fais de fil en aiguille parce qu'on organise aussi des ateliers pour se faire donc bienvenue Hubert plus près plus près oui effectivement nous à la Croix-Rouge ce qu'on fait on répare quand on a des vêtements de grande taille comme on n'en a pas beaucoup et qu'il y a des petites réparations à faire on peut le faire et autrement on a un atelier alors de recyclage de surcyclage où on transforme les vêtements en d'autres objets et où aussi avec les t-shirts on peut découper des t-shirts pour en faire du fil et refaire des choses avec du type éponge de soude plat tapis et l'idée c'est aussi pour nous de tout ça de l'apprendre le plus possible lors d'atelier pour que ce savoir-faire soit transmis et que les gens puissent après eux-mêmes faire ça chez eux Merci Dominique alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus fleurir des friperies même des troquetteries actuellement donc il y a une filière pour la seconde main mais est-ce qu'il y a d'autres filières également alors le SIVM Sud Erwan a commencé à travailler avec une association justement pour développer une filière c'est une première pour un syndicat intercommunal vous êtes le premier du territoire à faire ça avec une association Bonsoir à tous donc Erwan Coapo je m'occupe de tout ce qui est gestion des déchets pour le nord de la province sud alors en fait pour la petite histoire on a commencé à travailler en 2019 avec la société Saint-Vincent de Pôle et en fait on roulait du textile sur Nouméa donc l'idée c'était de valoriser enfin l'idée c'est de valoriser aux plus proches le déchet c'est un peu un dogme et du coup on s'est rapproché de l'association Solidarité Handicapée en fait qui gère des SAFIP dont c'est des gens qui sont en stagiaire en insertion professionnelle en situation de handicap sur notre territoire donc il y a 4 centres à SH donc aujourd'hui ils n'ont pas pu venir donc c'est aussi un peu pour ça que je suis là donc il y a un centre à la fois un centre à Boulou Paris un centre à Boura et un centre à Thiau et en fait on leur a proposé de gérer les textiles qu'on récupérait sur déchetterie parce qu'ils faisaient déjà notamment une activité de laverie et en fait du coup on les a mis en contact avec la société Saint-Lincent de Paul qui les a reçus on les a laissés gérer ces rencontres etc et en fait c'est monté en puissance aujourd'hui on récupère 1 tonne 4 de vêtements en 2022 et on est en train de structurer tout ça nous en tant qu'intercommunalité donc en fait on est un bras armé des communes sur la compétence de traitement des déchets et on doit mettre en place un plan de développement du réemploi donc aujourd'hui on était à Boulou Paris en journée de concertation citoyenne on a fait se rencontrer les associations donc sur notre territoire on a aussi le secours catholique on a Boulou Paris Solidarité et je pense que les choses vont se développer il y a un gros enjeu sur notre territoire c'est le bénévolat en fait on se base sur une association Solidarité Handicapée où il y a des salariés qui gèrent en tant que en tant que professionnels des bénéficiaires handicapés mais c'est vrai que le tissu associatif sur la brousse c'est très compliqué parce qu'on est vraiment peu nombreux aujourd'hui le secours catholique pour exemple c'est deux personnes en général par village je pense à la fois Bouraille en général des équipes de dames deux à cinq personnes très peu de moyens on n'a pas on n'a pas de locaux etc enfin ils n'ont pas de locaux et donc il y a cet enjeu de motiver les gens à se mettre dans la solidarité et l'enjeu ensuite nous de la mobilité on se rend compte et ça c'est un peu dans le cadre de la gestion des déchets qu'en fait il faut responsabiliser les gens mais plus on développe des services de proximité plus ça marche donc on a mis en place les déchetteries mobiles par exemple où on va dans les tribus enfin vraiment partout on a fait les opérations VHU voilà quand on est proche des gens ça marche et en fait sur le textile sur le réemploi notamment il faut de la mobilité sur notre territoire et donc là l'enjeu des moyens notamment de déplacement etc mais on est en train de tout mettre en place et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et un gros potentiel de développement juste pour finir on veut travailler aussi sur les chiffons donc là on s'est rapproché des associations de Nouméa il y a un gros enjeu sur le chiffon sur le territoire c'est qu'on importe tous les chiffons sûrement d'Asie en fait des tonnes et des tonnes alors qu'on enfouit comme disait Hubert 2000 tonnes de textiles par an dans nos bains aussi on trouve des textiles et c'est aberrant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour structurer ce type de filière et donc on espère cette année aussi sortir quelque chose de sérieux sachant que les professionnels qui revendent des chiffons les quincailleries sont totalement ouvertes il faut juste travailler un peu sur le packaging voilà pour la petite histoire des communes de Brousse je crois savoir c'est toi Amélie qui m'en parlait je ne sais plus que la société Saint-Vincent de Paul a acquis justement une machine pour la découpe des chiffons c'est ça c'est toi qui m'en as parlé en fait on a fait un travail commun l'année dernière impulsé par l'ADEME avec donc la Croix-Rouge Saint-Vincent de Paul et le Secours catholique et Erwan nous a nous a rejoint vraiment sur la thématique chiffon parce qu'on a tous ce problème là en fait de crouler sous le linge qui arrive et dont on ne sait pas forcément forcément quoi faire et effectivement la société de Saint-Vincent de Paul est en train de travailler un projet a fait venir une machine pour pouvoir faire des chiffons donc c'est déjà une première c'est déjà une première pierre quoi merci alors est-ce que vous avez des questions une petite question oui on va vous amener le micro d'abord on va venir le chercher Gabriel va vous apporter le micro bonsoir plus qu'une question je voudrais déjà merci pour le reportage mais faire une remarque on a beaucoup parlé des associations dans le reportage mais déjà rien qu'à Nouméa il y a 16 friperies donc c'est énorme le nombre de vêtements qui est c'est quasiment que pour les femmes plus toutes les associations dont on a parlé ce soir plus ce qui est jeté moi je trouve que c'est quand même très impressionnant après pour pour le pratiquer déjà à la maison mais on fait très attention à nos achats même un vêtement de qualité aujourd'hui il dure plus 10 ans 15 ans c'est plus possible même si on achète un vêtement de qualité aujourd'hui qu'on y met le prix on sait très bien que dans 5 ans maxi si on le met puisque forcément si on réduit un peu son empreinte et qu'on fait attention on ne change pas de vêtement tous les jours mais si on le met souvent clairement il ne tiendra pas pas si longtemps donc finalement quelle est la solution enfin est-ce que vous avez une solution je ne sais pas aujourd'hui si on a vraiment une solution à ce problème oui et là c'est l'industrie en amont qu'il faut changer oui Fabienne je pense qu'on peut quand même être un peu porteur d'espoir parce qu'en métropole il y a quand même plusieurs filières qui se enfin pas plusieurs filières mais en tous les cas l'industrie textile en métropole ils sont vraiment en train de faire énormément de recherches et de progrès pour justement recycler le fil et les filatures avec un mélange entre le recycler ils ne vont pas refaire du fil uniquement avec le recyclage mais aujourd'hui ce qui se fait c'est un mélange entre du coton naturel ou plus du lin et du chanvre la culture de lin en métropole est en train d'exploser parce qu'on revient effectivement là-dessus donc on a envie quand même d'être porteur d'espoir là-dessus après effectivement quid de la partie recyclage justement dans ces filières est-ce que ça permettra d'avoir un meilleur textile ou pas et du coup une durabilité plus importante l'avenir nous le dira en tous les cas je pense que l'industrie du textile français est vraiment en train de repasser ce cap et les usines de confection française se redéveloppent enfin se réouvrent en tous les cas donc voilà je pense que on va quand même tendre vers ça en tous les cas je l'espère mais il y a vraiment des choses qui se passent actuellement en métropole donc voilà soyons ayons encore de l'espoir j'espère vraiment merci Fabienne une autre question oui bonjour merci pour cette présentation et vraiment bravo à tous pour ce que vous faites parce que c'est des solutions très importantes à mettre en place moi j'ai une question plus par rapport à la source du problème en fait à ce qu'on fait pour intervenir à la racine donc vous disiez que ça touche quand même beaucoup quand on parle de la fast fashion ça touche beaucoup les femmes et je pense en particulier les jeunes femmes qui sont influencées ou qui voient beaucoup de choses sur les réseaux pas seulement mais quand même une partie et du coup par rapport à ce qu'on dit là je me demande à quel point est-ce qu'on intervient par exemple dans les lycées ou dans les collèges à quel point est-ce qu'on informe en fait sur ce qui se passe vous parlez de Chine de ce qui se passe dans les industries en fait de fabrication et là vous parliez de la production qu'est-ce qu'on fait pas forcément vous parce que vous vous êtes sur la partie solution donc vous traitez déjà d'un aspect mais qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas au niveau scolaire ou au niveau du gouvernement pour faire cette sensibilisation là dans les écoles ou voilà très bonne question parce que vous êtes les sachants sur le sujet je suis assez béotien mais clairement c'est une très bonne proposition derrière ta question il y a une solution c'est-à-dire celle de faire rentrer dans les programmes scolaires davantage d'éducation à la réduction de son empreinte écologique et donc de travailler à faire comprendre nos enfants son empreinte parce que même adultes souvent on ne connait pas son empreinte on ne sait pas ce que représente son choix alimentaire par rapport à son choix vestimentaire de son choix de locomotion et ça il faut le faire rentrer à l'école on a la chance d'avoir des acteurs de l'éducation et environnement qui font du très beau travail en Calédonie le CIE que vous connaissez tous par exemple ils ont pas mal d'outils mais je ne crois pas qu'ils en aient par exemple sur ce sujet du vêtement ils ont sur le feu sur l'eau sur plein plein de sujets mais je crois que c'est quelque chose à proposer à ces associations spécialisées dans la sensibilisation et puis en effet peut-être remonter je crois que le vice-rectorat vient d'arriver il a pris ses fonctions le vice-recteur vient d'arriver aujourd'hui et bien voilà c'est un sujet à lui mettre sur la table parce que en effet moi-même j'ai appris beaucoup de choses pendant la préparation de l'émission alors je connaissais à dos la question de la mère d'Aral que je vous ai repartagé dans l'émission mais j'ai appris plein de choses même sur des rapports qu'avait fait le WWF en 2012 donc ça date sur toutes les étapes on avait fait un rapport destiné aux entreprises du textile et en les challengeant sur chaque étape justement de production du vêtement de la production de la matière première jusqu'à son déchet et depuis il y a eu plein de choses aussi qui ont été faites Greenpeace est très engagé sur ces questions-là également mais c'est pas assez conscientisé c'est-à-dire qu'on n'entend pas parler ou très peu et on a nous-mêmes halluciné en découvrant les chiffres à chaque fois que représentait chaque matière moi j'ai découvert en préparant l'émission je ne savais pas avant cette question aussi de fongicides je n'y avais jamais pensé et pourtant on met des milliers de tonnes de produits toxiques pour que nos vêtements ne moisissent pas dans les bateaux pour arriver à destination donc c'est finalement on ne comprend qu'une petite partie de l'iceberg du problème donc ce n'est pas question de tirer sur l'ambulance c'est question de comprendre d'abord et après d'agir de manière intelligente mais je vais laisser Amélie apporter des mots compléments merci d'avoir posé cette question parce qu'on y est particulièrement sensible nous à la recenserie peut-être rapporter deux précisions l'exposition qui est derrière Hubert dans le documentaire les roll-up que l'on voit c'est une exposition qui a été faite par l'ADEME l'année dernière lors de la semaine de réduction des déchets la thématique c'était le textile et donc ils ont fait une exposition qui est très facile à déplacer parce qu'en fait ce sont juste des roll-up et elle est pensée justement pour pouvoir tourner dans les établissements dans les établissements scolaires et elle elle informe énormément justement sur du début jusqu'à la fin la vie de nos vêtements ensuite nous à la ressourcerie on a quand même une grosse mission de sensibilisation c'est vraiment au coeur de ce qu'on peut faire au quotidien et depuis deux ans on essaye de se développer en scolaire notamment dans les collèges et les lycées parce que finalement il est plus facile pour les jeunes de prendre des bonnes habitudes de consommation que pour nous les plus vieux de défaire nos habitudes de consommation on ne fait pas autant d'interventions scolaires que ce qu'on que ce qu'on voudrait par manque de temps et surtout disons-le très clairement par manque de financement mais ce qu'on constate en revanche c'est que ce qu'on travaille avec les élèves c'est travailler tous les mécanismes en fait de manipulation qu'il y a derrière leur leur achat le fait qu'effectivement on puisse s'imaginer que sur Instagram il ne faut jamais avoir deux fois de suite la même tenue ou le fait qu'ils puissent y avoir tous ces placements de produits dans leur série Netflix préférée on travaille en fait sur toutes ces choses-là on travaille sur l'économie circulaire on travaille sur la seconde main et en fait on s'aperçoit que cette génération elle est hyper réceptive que vraiment ça leur parle qu'ils sont acteurs de ça ils comprennent ils percutent hyper vite et puis ce qui nous pousse un peu à continuer c'est que souvent quand on intervient comme ça dans des classes ou quand on fait des visites guidées de la ressourcerie avec des scolaires les élèves on les retrouve régulièrement le mercredi après-midi chez nous donc voilà on se dit que cette génération il va vraiment falloir qu'on axe la sensibilisation pour pouvoir stopper un peu la catastrophe merci de l'avoir soulignée je passe le micro à Dominique nous aussi on fait régulièrement des ateliers on n'est pas assez nombreux pour pouvoir couvrir mais on fait des ateliers dans les lycées et l'idée aussi on l'a fait en complément pendant la CERD avec la ressourcerie nous l'idée aussi c'est leur montrer ce qu'ils peuvent faire aussi avec leurs vêtements pour que ce ne soit pas un déchet et qu'ils puissent aussi le réemployer donc on leur fait passer les messages par rapport à ce que c'est que la consommation mais aussi sur la manière de ne pas le jeter et de refaire quelque chose avec et ça ça marche très bien aussi au niveau des femmes et on a fait des ateliers pour la CERD dans les îles on a formé en fait on avait décidé de nous pas y aller et de former des personnes relais donc on a formé des femmes qui elles-mêmes ont appris pendant la CERD aux femmes des îles à faire des choses avec les t-shirts et tout ça et elles elles sont allées après au Vanuatu et elles ont reformé les femmes au Vanuatu qui elles-mêmes transforment maintenant et vendent les choses qu'elles ont transformées donc c'est ça l'idée aussi c'est d'essayer de faire tâche d'encre et de sensibiliser le plus possible de personnes d'autres questions oui monsieur là et puis ensuite monsieur là bonsoir bonsoir mais je pense qu'effectivement bon l'éducation rentre en grande partie dans les objectifs qui pourraient permettre de réduire les déchets quel que soit le type de déchets moi j'ai une question parce qu'en fait je suis un peu interloqué vous avez parlé de 2000 tonnes de déchets textiles tout à l'heure c'est ça en Nouvelle-Calédonie oui en Nouvelle-Calédonie pour moins de 300 000 habitants oui et on est dans les entre guillemets normes françaises ça n'a aucune idée lié à ça en fait souvent quand on veut mettre des REP en place en Nouvelle-Calédonie on se retrouve confronté aux problèmes de volume et du coup des problèmes de coût de unité de transformation ou du recyclage derrière et en fait bon sur le plastique sur l'alimentaire etc je connais beaucoup d'options sur les pneus ou sur tout un tas de produits effectivement qu'on jette et qu'on essaye de recycler au niveau des textiles en fait est-ce qu'il y a des conteneurs de textiles qui sont réexplayés pour être retraités ailleurs ou est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans ce sens là ou c'est quoi les solutions en fait pour transformer en plus des produits qui sont complexes de par leur fabrication etc donc du coup qui ne facilitent pas la mise en place de retransformation ou de récupération mais en dehors de la mécanique en fait qu'est-ce qui existe d'ailleurs pour pouvoir recycler les textiles j'ai parlé rapidement d'une des solutions en métropole qui était de réutiliser dans le BTP en tout cas dans l'isolation thermique et phonique donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est en plus dans un virage de transition énergétique et donc de travailler sur des passoires dans les deux sens dans les latitudes chaudes de plutôt éviter que ça chauffe et dans les latitudes froides éviter que ça se refroidisse donc c'est quelque chose qui serait inspirant je crois qu'en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas encore de porteur de projet là-dessus il y a un porteur de projet pour réutiliser de la cellulose du papier ou du carton pour faire de la ouate de cellulose et donc créer de l'isolation thermique mais ce sera un sujet à creuser mais c'est aussi si vous voulez soutenir les solutions ce qu'il faut on finit l'émission avec Elisabeth là-dessus c'est une REP parce qu'il n'y a pas de pour transformer le monde à un moment il faut un moteur financier c'est souvent la fiscalité qui oriente dans le bon ou le mauvais sens le développement d'un territoire et les outils financiers qui vont avec dont les responsabilités élargies du producteur qui montrent que ça marche dans d'autres domaines pour d'autres produits donc là il y a celle des emballages qui vient de passer cette année et on appelle à travers l'émission à ce qu'il y en ait une prochaine sur les textiles voilà pour pouvoir financer toutes les dynamiques dont les dames qui sont ici parlent elles font un travail avec très peu de moyens finalement donc on applaudit mais c'est pas à la bonne échelle dans la revalorisation effectivement en métropole moi j'ai vu qu'il y a des briques qui sont faites à base de textiles aussi il y a une enseigne qui en a importé malheureusement mais voilà elles sont faites à base de déchets enfin de coupons de vêtements donc ça ça existe effectivement il y a des fabricants en métropole et j'avais vu aussi quelque chose sur l'utilisation pour les routes voilà donc il y a d'autres usages là dessus il y a aussi l'utilisation pour la fabrication de meubles on a découvert ça il y a quelques jours sur internet avec ma fille donc il y a quelqu'un qui fait des meubles et pour une petite précision sur la française qui a créé donc les briques de tissu elle est en train donc elle les utilise pour monter des murs elle est en train d'essayer d'obtenir l'agrément pour que ce soit reconnu comme des murs porteurs donc ça va quand même loin c'est intéressant oui il y a ces solutions qui existent mais moi je suis un peu enfin il faut faire attention aussi dans qu'est-ce qu'on appelle dans le recyclage ou qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets parce que notamment le textile quand même inonde des pays d'Afrique avec tout ce qui se fait enfin tout ce qui n'est pas utilisé en métropole et notamment par exemple à la Croix-Rouge en métropole ça ne fonctionne pas du tout comme ici il y a ces entreprises des entreprises spécialisées qui trient et qui donnent ce qui peut aller en seconde main et puis le reste des fois va inonder les pays d'Afrique qui se retrouvent sur les plages où on va polluer on a bonne conscience on a recyclé mais on a pollué d'autres pays donc il faut faire attention à ça aussi oui tout à fait vous avez d'autres questions ? oui ah oui il y avait monsieur là pardon on va vous amener le micro bonjour moi je suis étonné enfin je le savais qu'il y avait 2000 tonnes de vêtements qui étaient jetés au dépotoir alors je suis étonné parce que quand j'étais à Boulou-Paris pendant 27 ans nous tous les ans on apportait dans les tribus à peu près 100 kilos de vêtements de t-shirts même un peu tachés même un peu déchirés et pour aller au champ et à la pêche ça les intéressait quand même alors au lieu de jeter à des potoirs on pouvait peut-être faire ça ils étaient lavés propres et voilà en plus de ça maintenant nous met un je vais dans les squats moi je ne donne plus rien à la croix rouge plus rien parce que c'est la moitié des trucs qui peuvent être jetés donc moi je vais directement dans les squats et je porte des pochons de 100 kilos et les gens sont très heureux ils les ouent les pochons ils se les partagent ma deuxième question c'est je n'arrive pas à comprendre pourquoi que les vêtements synthétiques les vêtements avec le pétrole que je ne vois pas ce que se vient faire dans le recyclage parce qu'ils peuvent être aussi recyclés je ne vois pas trop et puis après je ne vois pas ce que vient faire le pétrole dans le recyclage des vêtements ça peut être recyclé ça peut être reporté ça peut être réutilisé et je ne vois pas pourquoi le pétrole on est focalisé en ce moment sur le pétrole sur le pétrole sur le pétrole c'est on est focalisé je ne vois pas et puis voilà ce qu'on explique sur les vêtements synthétiques c'est qu'ils sont difficilement recyclables ou même réparables à cause de la fibre tout simplement essayer d'aller recoudre un tissu un lycra ou ce genre de choses ça ne tient pas ils peuvent avoir une deuxième vie madame je vous ai dit ils peuvent avoir une deuxième vie en les donnant à des gens pauvres parce que la dame elle a dit on envoie en Afrique maintenant nous on peut donner autre vie peut-être parce qu'on a on a trop de quantité monsieur enfin là je vais laisser les experts parler mais on a beaucoup trop de quantité aujourd'hui et là aussi on jette au dépotoir 2000 tonnes en train de 2000 tonnes je ne sais pas si on rajoute les 1400 tonnes de là-bas mais 2000 tonnes et on importe des chiffons pour les mécaniciens alors ces 2000 tonnes on pourrait les faire laver à la blanchisserie industrielle et puis les donner aux mécaniciens moi je ne vois pas pourquoi on les enfouit ça c'est un vrai problème là-dessus c'est un vrai problème on importe des chiffons alors qu'on en met 2000 tonnes on va répondre à vos questions monsieur merci par les chiffons alors oui on peut qu'être d'accord monsieur le fait qu'on importe des chiffons alors qu'on a sur place la matière première c'est sûr que ce qui manque aujourd'hui c'est c'est les moyens humains pour pouvoir transformer cette matière première en chiffon ensuite il y a forcément une partie des textiles qui au bout d'un moment sont inutilisables quand Elisabeth parle de l'ultra fast fashion l'ultra fast fashion ce sont des vêtements qui ont été pensés par les industriels pour très vite se déchirer très vite se déformer et donc il y a forcément une partie de ces habits qu'on ne peut pas redonner parce qu'ils finissent dans un tel état qui ne sont pas redonnables et c'est cette partie là dont on ne sait pas quoi faire parce que que ce soit la Croix-Rouge que ce soit les autres associations bien évidemment qu'il y a une grosse partie des textiles qu'on reçoit que l'on va redonner mais ce n'est pas possible avec tous les textiles bonjour moi je suis monsieur Flotta je suis prof au lycée 523 et donc tout ce qui est par contre on peut recycler tout ce qui est genre matière naturelle comme le coton le lin parce que ça absorbe ce n'est pas inflammable alors que tout ce qui est synthétique par contre c'est quelque chose qui n'absorbe pas tout ce qui est chimique et tout du coup ça va plus ça a plus tendance à prendre feu plutôt donc c'est vrai qu'un mécanicien il ne pourra pas l'utiliser en chiffant ça sera un truc impossible merci pour ces précisions et puis aussi par rapport au carrossier bon ça demande nous on le fait à la Croix-Rouge on découpe le coton pour les carrossiers mais c'est très fastidieux comme travail parce qu'il faut enlever tout ce qui est encre donc toutes les étiquettes toutes les tailles enfin tout ce qui est imprimé parce qu'autrement quand ils utilisent des solvants ça va sur la voiture qu'ils sont en train de repeindre et ils ne vont pas nous les acheter dans ce cas là donc ça demande beaucoup beaucoup de travail et c'est pour ça qu'il faudrait l'organiser à un niveau pays pas à un niveau d'une association j'ai une autre petite question si je peux nous on aimerait aussi voir ce qu'a décidé le territoire aujourd'hui c'est de parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui représente ou la province sud ou le gouvernement pour voir ce qu'il en est de l'avenir parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui comme on disait qu'en métropole on est en train de changer la façon de consommer donc c'est vrai qu'on produit uniquement ce qu'on va les gens vont acheter donc du coup ils rentrent dans une boutique ils choisissent le vêtement et après on le produit donc du coup ça c'est peut-être une solution pour l'avenir pour avoir moins de déchets et nous par contre donc on est une filière donc en Nouvelle-Calédonie où on a travaillé avec la ressourcerie qui sont venues chez nous au lycée on a fait des échanges on travaille on essaie de travailler le maximum sur le recyclage avec nos élèves pour pouvoir recycler le maximum de choses pour leur apprendre quoi que ça rentre dans leur façon de consommer et de pratiquer malheureusement donc on ferme enfin c'est le vice-rectorat qui a décidé de fermer cette formation alors que moi je trouve que c'est plus quelque chose d'avenir puisque aujourd'hui la France elle est en train de changer la façon de consommer et nous par contre on ferme en Nouvelle-Calédonie alors c'est pour ça qu'on est venu ce soir spécialement parce qu'on pensait qu'il y avait quand même des institutions comme la Province-Sud le gouvernement ou le Congrès je sais pas qui mettent quelque chose en place en Nouvelle-Calédonie pour qu'on consomme qu'on change la façon de consommer et qu'on recycle qu'on essaie de recycler le maximum de choses alors monsieur Flota vous êtes assis au bon endroit et vous allez pouvoir passer le micro à la personne qui est devant vous et qui représente la Province-Sud ce soir donc vous voyez non mais c'est très bien merci Cathy Siré d'être là et donc tu vas pouvoir faire quelques éléments de réponse donc bonsoir tout le monde Cathy Siré direction du développement durable des territoires de la Province-Sud donc la Province-Sud a un schéma provincial de prévention et de gestion des déchets dans lesquels on inscrit tout un nombre d'actions et qui permet de répondre justement à la réduction des déchets et à la réglementation enfin structurer certaines filières de gestion des déchets donc sur la partie déchets de textiles pour l'instant la filière elle est un peu prématurée pour la réglementer mais on y travaille l'année dernière on a réalisé un atelier de prévention sur la thématique déchets de textiles justement pour trouver des solutions de valorisation puisqu'on sait qu'aujourd'hui sur la partie réemploi réutilisation on a un certain nombre d'acteurs où il faut vraiment consolider donc d'ailleurs c'était une action à mettre en place sur mutualiser les moyens pour consolider justement toutes ces associations et d'autre part d'impérenniser la filière en mettant en place une filière de valorisation puisque la filière réglementée de responsabilité énergie du producteur permet de garantir un gisement de garantir une organisation financière et technique pour gérer les déchets mais c'est vrai que là on est vraiment dans la gestion des déchets avec cette filière REP et on prône tout d'abord en priorité le réemploi la réutilisation et la réduction à la source des déchets donc voilà le maître mot c'est vraiment sobriété aujourd'hui sur la partie textile excusez-moi mais justement vous êtes dans une dynamique de création de REP successive donc là vous venez de faire passer celle sur les emballages et donc si vous avez fait l'atelier sur les déchets textiles c'est quand même en vue de structurer la filière oui en vue de structurer la filière donc c'est à quelle échéance cette REP alors pour l'instant on n'a pas on ne s'est pas fixé d'objectif de délai de timing parce qu'on n'a pas encore vraiment d'éléments pour avoir une meilleure visibilité de réglementation voilà après la REP c'est un moyen de disposition réglementaire il peut en avoir d'autres taxes ou autres enfin voilà il y a d'autres moyens pour structurer une filière pour l'instant je ne peux pas vous dire à quelle échéance on peut réglementer mais c'est plus vertueux parce que ça oblige le producteur à être responsable du produit qui nous fait payer oui tout à fait c'est l'objectif de la REP d'impliquer les metteurs sur marché comme les six autres filières qui ont été mis en place qui sont aujourd'hui éprouvées puisque ça fait 15 ans qu'elles existent et voilà ça implique le metteur sur marché à importer ou produire des produits qui sont plus responsables éco-conçus et en vue de limiter les déchets les volumes de déchets produits merci beaucoup juste répondre il y a une question à laquelle du monsieur à laquelle on n'a pas répondu pourquoi Aros sur le pétrole je crois que maintenant il y a une partie de l'humanité qui a compris que c'était pas une bonne chose de continuer à sortir le pétrole du sous-sol on part sur un scénario maintenant la France annonce qu'on est plus sur une trajectoire de 1.5 degré mais plutôt 4 degrés à la fin du siècle en métropole vous êtes peut-être encore un des derniers climato-sceptiques mais je ne pense pas je pense que vous croyez quand même en changement climatique pour la Calédonie ce sera le cas aussi donc je pense que là il y a une responsabilité collégiale à demander la sortie des énergies fossiles ça c'est une première chose et la deuxième si vous revenez trois ans en arrière parce qu'en plus vous êtes un assidu des émissions et une des toutes premières émissions je ne sais pas la deuxième sur le plastique et dans cette émission avec Elisabeth on partageait l'information que par semaine on consomme 5 grammes de plastique c'est-à-dire qu'on mange une carte de crédit chaque semaine de plastique dans ce que l'on boit dans ce que l'on respire dans ce que l'on mange et à chaque fois que vous lavez vos vêtements alors sauf des fibres naturelles et bien vous allez relâcher par vos textiles à base de pétrole ces micro-particules dont parlait Elisabeth et si on aime aussi notre lagon et bien voilà même si c'est pas pour manger le poisson et s'intoxiquer avec le poisson par ces micro-particules eux les coquillages les poissons eux vont ramasser avec ce plastique que l'on rejette donc c'est aussi une co-responsabilité entre le vivant entre l'homme et puis le reste de la planète en conscience maintenant on sait qu'on fait du mal avec ses déchets textiles c'est pas pour culpabiliser à outrance mais c'est pour essayer de se responsabiliser et de se dire bon ben est-ce que je peux porter plus de fibres naturelles que de fibres à base de pétrole voilà c'est pas plus ni moins mais le pétrole oui c'est bien d'être assez opposé à cette matière vous avez d'autres questions ? oui une toute dernière après j'arrête c'est simplement une curiosité par rapport à je travaille dans l'industrie et donc toute la partie processus industriel c'est ce qui m'intéresse le plus et vous avez parlé justement d'un brevet qui a été émis récemment sur un processus de recyclage des fibres et est-ce que vous avez juste le nom de la personne qui a fait le brevet ou le nom du processus ? alors on ne l'a pas là de mémoire mais il y a un reportage qui a été fait sur lui à la télé je ne sais plus à la fin de l'émission on va essayer de le retrouver venez nous voir à la fin du débat mais il y a eu une émission télé qui est sortie je ne sais plus c'était sur France 5 et tout un reportage qui a été fait sur lui et c'était vraiment vraiment très très intéressant on va essayer de retrouver ça effectivement je n'ai plus le nom non plus mais il y a plusieurs choses il y a le CETI en métropole c'est le centre européen de recherche sur l'industrie textile qui travaille aussi sur plusieurs solutions là-dessus et qui font des recherches justement pour essayer de recycler tous les tissus enfin l'industrie issue des tissus avec le pétrole synthétique voilà pardon je perdais mes mots donc voilà il y a beaucoup beaucoup de recherches qui sont effectuées en tous les cas en France voilà donc oui je n'ai pas les noms non plus mais voilà après juste je ne vais pas être pessimiste mais quand on parle de la gestion du textile sur le territoire il ne faut pas se leurrer il n'y aura jamais de recyclage au sens propre du terme de textile par rapport au gisement 2000 tonnes ça semble beaucoup mais c'est rien on le voit l'exemple de la ferraille on récupère entre 15 et 20 000 tonnes de ferraille pour industrialiser l'activité il faudrait 100 000 tonnes par an on est jamais enfin on est rarement sur le territoire au seuil de rentabilité de l'industrialisation du recyclage de certains déchets donc c'est pour ça qu'on exporte et c'est pour ça que quand on est sur une île vouloir recycler à tout prix ce n'est pas souvent la bonne solution l'exemple du carton exporter du carton d'Australie c'est bien on recycle mais au final il aura consommé tellement de gazole arrivé en Australie que je ne sais pas si c'est un bon geste si on parle d'empreintes carbone ou de ce genre d'indicateurs la question du textile en fait elle est vraiment de comment on peut valoriser le textile en faisant en sorte de créer des produits qui peuvent venir en remplacement de choses qu'on importe donc il y a des choses c'est très pragmatique en fait le chiffon bon le chiffon en fait c'est des machines il y a eu quelques études deux trois études mais c'est faisable on peut aujourd'hui une partie des chiffons et c'est là que la réglementation peut intervenir c'est à dire qu'on peut obliger par contre les mécaniciens ou les carrossiers à utiliser du chiffon en local tant qu'on en a assez et quand il n'y en a plus et bien on importe le reste le quota donc on est vraiment sur comment avec le textile on remplace des choses qu'on va pouvoir enfin qu'on importe après la difficulté sur le territoire c'est que vous voyez c'est les associations qui le gèrent en fait toute la gestion du textile pourquoi ? parce que c'est des filières qui ne sont pas rentables les choses sont en train de changer il y a des schémas le schéma provincial de gestion des déchets s'appelait le SPGD maintenant il s'appelle le schéma de prévention et de gestion des déchets donc on a rajouté le mot prévention donc il y a des choses qui bougent mais jusqu'à maintenant il y avait quasiment peu de moyens aujourd'hui c'était difficile il y a 3-4 ans c'est difficile d'expliquer à un élu qu'on va payer 15 000 francs une association pour venir chercher des vêtements sur nos déchetteries on part de là donc voilà juste rappeler attention le recyclage etc dans des pays européens où il y a le marché il y a le gisement oui sur le territoire jamais que ce soit bien clair on va juste par contre il faut trouver comment on trouve les moyens pour financer la valorisation donc valorisation les chiffons par exemple on peut en importer etc et là oui il peut y avoir une question de la REP même si ça peut sembler compliqué parce qu'en fait la REP c'est quand même des metteurs sur le marché qui organisent ça donc on les oblige par la réglementation à organiser mais demain expliquer aux vendeurs de vêtements qu'en fait il va falloir on va promouvoir la sobriété et qu'on va peut-être faire en sorte qu'ils vendent moins de vêtements c'est compliqué on va dire politiquement parlant presque voilà mais il y a des solutions et il y a des félicitations il y a beaucoup de travail qui est fait je pense qu'il y a des choses simples où là je sais que la province notamment est prête à soutenir il y a des appels à projets etc notamment ils financent les ressourceries sur la brousse il y a des choses simples à faire pour valoriser plus ou mieux ou plus facilement voilà pareil et voilà on compte sur les bénévoles donc comment on fait nous sur la brousse pour avoir deux bénévoles sur une association c'est compliqué quoi je voulais juste rappeler ça attention on est sur de la valo et pas le recyclage à mon avis sur le territoire pour cette filière là il faut oublier effectivement les gisements sont trop faibles Rebecca tout à l'heure tu nous as mis l'eau à la bouche avec un projet dont tu souhaiterais nous parler il s'agit de sérigraphie c'est ça oui en effet on a répondu à un appel à projet de l'ADEME et de la province sud pour développer un atelier de sérigraphie au sein d'envie pour justement parce que des fois on reçoit des matières en fait la sérigraphie on peut sérigraphier tout ce qui est à plat on a en plus notre chef d'atelier qui est formé et qui est sérégraphe donc ça aide et donc le textile on va pouvoir effectivement surcycler plus de textile parce qu'aujourd'hui à Envie on ne fait pas du tout du tout du tout le travail que fait la Croix-Rouge ou la ressourcerie c'est une toute petite partie de notre activité mais on a des demandes même d'entreprises sur des flocages ou des choses comme ça et donc on est en train d'essayer de trouver déjà le matériel en seconde main pour pour s'outiller ce qui n'est pas évident mais on espère mettre en place l'atelier de sérigraphie au courant de l'année 2023 voilà donc avec on va pouvoir floquer plein de choses puisqu'on fait après nos tracés et on floque nos tissus donc un potentiel mais après voilà en surcyclage on est vraiment sur sur des petites quantités en fait on est sur de l'artisanat on n'est pas sur des quantités quand on entend voilà les quantités enfouies bon ben nous on est vraiment on est tout petit mais on se dit qu'au moins c'est déjà ça et puis ça permet aussi de développer des techniques artisanales aussi qui sont c'est très important pour nous et je suis atterrée de savoir que que le lycée Jean 23 ferme voilà ferme sa filière voilà sa filière au niveau de la mode et de la couture alors que nous atelier en vie on a bon on cherche des personnes en situation on est en guillicap avec des quelques compétences en couture on a déjà beaucoup de mal à trouver donc on se demande en fait voilà là c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement parce qu'aujourd'hui effectivement c'est l'avenir aussi de pouvoir peut-être confectionner il y a un vrai un vrai engouement on a de plus en plus moi je le vois sur les réseaux des personnes qui ont envie de coudre pour ne plus justement acheter 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 mais être fière enfin moi j'ai une petite anecdote j'ai ma soeur pour mon cadeau qui m'a réalisé une robe voilà alors que c'est pas du tout son métier et je pense qu'il y a ce retour à l'artisanat le retour à prendre le temps de faire des choses et c'est vrai que je suis je vais passer la parole à Fabienne mais je trouve ça vraiment dommage qu'une filière comme celle-là ferme alors que des jeunes on a besoin de couturiers et de couturières voilà merci c'est une triste nouvelle pour nous effectivement j'avais eu des bruits mais bon il faut nous confirmer donc triste nouvelle alors qu'effectivement en métropole je confirme Refashion l'éco-organisme va au contraire ouvrir des filières pour former les réparateurs et devenir voilà donc on est un peu à contre-sens sur ce coup-là on est surtout pour que ce soit toute la production des boutiques soit produite dans les alentours donc qu'il n'y ait pas de transport pour pouvoir produire et court oui voilà tout à fait après effectivement on est sur une île donc comme le disait Erwan tout à l'heure je pense qu'il ne faut pas se leurrer il y aura forcément à un moment donné il faut que où la matière première elle vienne en parlant de matière première on pourrait être aussi enfin la Nouvelle-Calédonie je pense qu'il y a un territoire tout à fait adéquat pour peut-être faire de la culture de chanvre ou de lin qui peut-être compenserait en tous les cas mais c'est vraiment des cultures qui sont en plein développement sur la France donc pourquoi pas si ça doit inspirer certaines personnes j'en sais rien mais en tous les cas pour revenir sur la formation de couturiers effectivement c'est pas une bonne nouvelle voilà mais je confirme avec Rebecca qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre donc voilà moi je suis nulle en cuisine mais j'aime bien coudre donc j'apprends aux gens à coudre chacun son domaine je rebondis sur la partie réparation que vous évoquez nous la province on travaille sur un fonds de réparation mais qui est plus dédié aux détroisées aux déchets électriques électroniques qui est une filière réglementée mais on a notre partenaire qui est la CMA donc on a accompagné financièrement pour la mise en place d'un réseau réparateur donc ça peut concerner différents types de produits mais on pourrait peut-être les songer pour la partie textile en fait oui parce qu'en fait avec l'éco-organisme enfin l'éco-taxe qui est mis en place il y a donc aujourd'hui à l'heure actuelle en métropole ils sont en train de recenser tous les réparateurs et coordonniers et après je crois que c'est à partir du 1er septembre au 1er octobre je ne sais plus la date exacte où effectivement les personnes qui vont porter des vêtements alors c'est très ciblé par contre il y a 5 types de réparation en vêtements qui ont été recensés dont par exemple changer une fermeture éclair sur un vêtement quand la fermeture est cassée ou ressemeler une paire de chaussures puisqu'il y a aussi la cordonnerie qui est concernée dans la cette phase là et quand les personnes vont donc venir chez les réparateurs agréés ils bénéficieront d'un bonus réparation donc pris en charge par l'éco-organisme donc l'idée c'est effectivement d'inciter la population à faire réparer avant de passer à l'étape surcyclage et recyclage ou recyclage mais bon le recyclage effectivement ouais valorisation mais effectivement même si je le dis depuis le début de la soirée il y a beaucoup de recherche qui est faite là-dedans je rejoins les propos de Erwan effectivement même en métropole où il y a beaucoup de coton qui sont recyclés enfin je crois que ça représente 20-30% à peine dans les nouvelles matières qui sont remises à la filature derrière donc effectivement en Calédonie c'est juste impossible nous ne nous l'aurons pas merci beaucoup une dernière question oui merci non je voudrais juste dire quelque chose je pense que c'est important mais changer son mode de consommation quand on a pris conscience de tout ça c'est pas facile on a souvent l'impression que finalement consommer d'occasion ou arrêter d'acheter du neuf ou arrêter d'acheter des choses qui viennent de Chine etc c'est une question de volonté c'est pas facile on a une partie de notre cerveau qui est vraiment dans le plaisir et du coup qui a trop envie du dernier jean à la mode de la veste ou je ne sais quoi et même si on est vraiment sensibilisé c'est pas évident c'est un effort mais en fait je pense qu'avec tout ce qu'on a vu là dans le reportage franchement ça vaut le coup de faire l'effort mais c'est un effort à faire et ça je pense qu'on est beaucoup à le savoir mais on n'est pas beaucoup à le faire vraiment et je pense que c'est important d'insister là-dessus de se dire que ça vaut le coup quand même de le faire il ne faut pas être trois pelés il faut qu'on soit vraiment beaucoup à le faire mais tout à fait vous avez raison c'est un effort pour nous qui avons déjà construit un schéma de consommation on a un gros travail à faire sur l'éducation mais aussi il faut je pense se mettre un petit peu du côté des commerçants qui sont donc des petites entreprises qui ont basé tout leur système économique sur ce principe de l'ultra fast fashion il y a des boutiques à Nouméa qui vous font l'apologie de la collection hebdomadaire la semaine prochaine on reçoit une nouvelle collection etc et c'est de pire en pire et en fait elles ont basé tout leur système économique tout leur business model là-dessus et là il faut leur demander de faire machine arrière et ça ça prend du temps parce que l'entreprise c'est un coût il y a des salariés il y a des charges il y a comment on fait et je pense que là aussi on a un travail important à faire auprès de ces entreprises qui peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain c'est pas possible donc comment on fait qu'est-ce qu'on met en place pour les sensibiliser les accompagner leur permettre peut-être de se reconvertir parce que le principe du commerce c'est moi tant qu'il y a de la demande je réponds à la demande mais bon en même temps je provoque de l'offre donc je crée la demande donc c'est un peu un cercle vicieux comment on fait là ? il faut se poser la question là-dessus parce qu'on a aujourd'hui des réponses mais enfin en tout cas il faut pas négliger ce pan aussi le commerce en plus on vit une situation économique difficile aujourd'hui en Calédonie les petits commerçants sont pour certains en grande difficulté donc c'est peut-être le moment d'opérer une reconversion mais c'est pas facile pour tout le monde ça va demander là aussi un effort important Elisabeth t'as tout à fait raison après je pense qu'il y a aussi des marques qui sont justement engagées ce que disait M. Fota tout à l'heure c'est qu'il y a des aujourd'hui il y a quand même des marques de fabrication de vêtements qui s'engagent à ne produire que sur commandes alors pas forcément commandes mais en tous les cas c'est plus produire pour produire sans savoir si demain ça va être vendu parce que dans le reportage c'est la Croix-Rouge qui le disait où c'est des vêtements qui arrivent avec les étiquettes encore dessus parce que c'est tout neuf parce que ça ne plaît pas mais aujourd'hui il y a aussi beaucoup 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 d'un vendu direct qui reste dans les cartons des fabrications donc ça aussi c'est du déchet enfin il ne passe même pas enfin voilà donc je pense que celui-là il est pire que tout de déchet il n'aurait même pas dû exister dès le départ donc voilà il y a quand même des marques aujourd'hui qui s'engagent dans cette démarche c'est pour ça que je pense qu'en gardant espoir quand même merci Fabienne oui sur les déchets il y a aussi effectivement nous on a des invendus des fois qui sont qui ne sont pas réutilisables parce qu'ils ont été stockés ici mal stockés et du coup ils ne peuvent même pas être portés et pour rejoindre un peu ce que tu disais Mélissa je crois qu'il faut aussi se méfier de la seconde main et du fait que ça ne soit pas cher parce que du coup on pourra avoir tendance à remplir ces placards de choses aussi et c'est la même c'est la même démarche en fait donc il faut faire attention à ça et bien utiliser la méthode bisous la méthode bisous un petit mot de la fin juste pour finir sur le sujet du textile il y a un sujet qui est super important et qu'on oublie justement quand les textiles sont souillés donc la filière huile usagée aujourd'hui prend en charge les souillés aux hydrocarbures via la REP et bon ça sera peut-être le sujet de notre reportage d'empreintes mais il y a un gros sujet sur les déchets dangereux et les textiles souillés aujourd'hui aux hydrocarbures sont exportés en Nouvelle-Zélande pour être enfouis et donc le mot de la fin c'est qu'il y a besoin d'une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on fait du textile qui a été valorisé pour un produit par exemple chez un mécanicien en chiffon qui ce chiffon est souillé et aujourd'hui est encore exporté en Nouvelle-Zélande et qui est un déchet dangereux et donc la solution ce serait de peut-être l'enfouir ici déjà parce que il y a des installations de stockage des déchets dangereux ça existe ou de l'incinérer et ça c'est des questions qui sont difficiles parce que souvent l'opinion publique est contre mais voilà sur le textile on peut valoriser des centaines de tonnes je pense qui finiront quand même déchets peut-être une partie pas une partie mineure mais en déchets dangereux mais qui aujourd'hui il n'y a qu'une seule filière c'est l'export en Nouvelle-Zélande et donc il y a une réflexion aussi à avoir sur demain qu'est-ce qu'on fait de nos souillés de nos textiles souillés et qui deviennent des déchets dangereux voilà après il y a encore tout ce qui est solvant etc un vrai enjeu là-dessus voilà merci merci beaucoup Erwan pour nous avoir ouvert la voie d'un nouveau sujet à traiter oui mais de toute façon c'est sans fin les sujets sur l'environnement et sur les déchets merci aussi d'être venu de la foi parce que je sais que tu as fait de la route pour nous rejoindre à cheval parce que le pétrole il faut bon ça suffit merci à vous tous de vous être mobilisés pour intervenir à cette soirée merci au public qui s'est déplacé oui monsieur un petit mot de la fin alors attendez prenez le micro s'il vous plaît j'ai une information samedi 3 autour de Saint-Quentin il y a une association qui va réparer les petits appareils elle le fait tous les mois alors dans des lieux différents le mois dernier c'était au One Toro là c'est à 2,50 je n'ai pas l'adresse exact mais c'est à côté des tours de Saint-Quentin vous pouvez amener vos petits appareils et voilà et ça c'est quelque chose d'intéressant absolument réparer à tout prix pas que les vêtements mais tout réparer pour ne pas jeter merci absolument en plus le repère café souvent il y a en même temps qu'il répare les appareils électroménagers il y a souvent des couturières qui aident aussi à réparer les vêtements donc il faut aussi ne pas hésiter à y aller mais voilà il se passe plein de choses en Nouvelle-Calédonie merci en tout cas nous on se retrouve donc je vous rappelle la diffusion du Ciné-Débat le samedi 3 juin à 10h sur Calédonia pour les personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu venir ce soir et nous on se retrouve le jeudi 29 juin pour le thème du trafic de la biodiversité la Nouvelle-Calédonie est-elle en danger ? un sujet absolument passionnant comme tous les autres donc on espère vous voir nombreux merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup Merci.